Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des assurances en Thaïlande. Donc effectivement, il y a régulièrement des gens qui posent la question de savoir s'il est possible de prendre une assurance soins santé en Thaïlande. Est-ce que cela coûte moins cher et quels sont un petit peu les avantages et inconvénients de ce genre de pratiques ? Alors pour y voir un peu plus clair, on va prendre un exemple. Je prends, vous savez que les assurances, les primes, le paiement des assurances va varier en fonction de votre sexe et effectivement avant tout selon votre âge. Donc ici, on prend l'exemple d'un homme qui est âgé de 67 ans. La première chose à savoir, c'est qu'en Thaïlande, il n'est pas possible de dissocier l'assurance soins santé de l'assurance vie. Donc quand vous achetez une assurance santé, vous devez impérativement prendre également une assurance vie. On va commencer par cette assurance vie. Alors pour l'assurance vie, on prend toujours l'exemple de ce monsieur de 67 ans. Donc il aura une cotisation, une prime, pas une prime, un paiement à effectuer tous les ans pendant 10 ans de 65 000 bahts. Donc pendant 10 ans, il va payer 65 000 bahts. Ensuite, les 12 années suivantes, elles sont gratuites. Il n'a rien à payer. Ça veut dire qu'il est couvert pendant 22 ans. Il ne paye que pendant 10 ans, mais il est couvert pendant 22 ans. Alors que se passe-t-il s'il décède pendant cette période de 22 ans ? Ses ayants droit récupéreront une prime de 500 000 bahts. Si par contre, chose que je lui souhaite, il va au bout de ses 22 ans, il est toujours vivant au bout de 22 ans, il reçoit à ce moment-là une prime de 750 000 bahts. Alors passons maintenant à l'assurance santé. Je suis désolé, je vais devoir lire de temps en temps parce qu'il y a pas mal de chiffres et de données. Mais ça va permettre peut-être de voir un peu plus clair pour ceux qui ne comprennent pas le mode de fonctionnement des assurances, entre autres en Thaïlande. Donc le coût, je reprends toujours l'exemple de cet homme âgé de 67 ans, qui lui va payer un coût de 64 946 bahts par an. Sachant qu'il a une couverture de base là-dedans qui équivaut à 43 304 bahts, mais qui est insuffisante, d'après lui, pour les besoins qu'il a, pour les protections qu'il désire. Donc c'est vrai qu'il y a à ce moment-là une série d'options, il a choisi par exemple l'option VIP 1, VIP 2, donc chaque option est payante. Et là il a donc 11 801 bahts pour une option, 9 841 bahts pour une autre option, ce qui lui fait donc le total de 64 946 bahts par an pour avoir la couverture qu'il désire. Vous avez donc une couverture de base et c'est à vous à discuter avec l'assureur pour voir les options que vous désirez. En fonction de votre santé, de vos craintes, de vos désirs, vous dites voilà je voudrais ajouter telle option, telle option, telle option. Ou je ne veux pas d'option, je me contente de la couverture de base, mais bon il faut quand même avouer qu'elle est relativement limitée et que ça peut vous coûter très cher en cas de pépin. Alors l'avantage d'une assurance en Thaïlande, de ce type d'assurance, c'est que vous profitez d'hôpitaux privés, vous n'allez pas aller dans les hôpitaux publics et je ne vais pas les renier, les dénigrer, mais bon les soins sont généralement de meilleure qualité au niveau des hôpitaux privés. En plus dans l'hôpital privé, vous pouvez également bénéficier d'une chambre privée, c'est quand même beaucoup plus confortable, je connais les deux types d'hôpitaux, j'ai déjà été dans les deux en visite voir des amis, il y a quand même un monde de différence entre une chambre dans un hôpital public, voire une chambre même commune, et une chambre privée en hôpital privé. Donc chose très importante, c'est lorsque vous avez une assurance thaïlandaise, vous avez une prise en charge immédiate, vous avez votre carte d'assuré, ils savent que vous êtes assuré, ils savent automatiquement quelle couverture vous avez et ce qui va être pris en charge, remboursé, donc prise en charge immédiate. Par contre, si vous avez une assurance supposons au Canada, en France, en Suisse, en Belgique ou ailleurs, mais ils ne sont pas certains que tout sera pris en charge. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont contacter cette assurance pour savoir qu'est-ce qui peut être pris en charge et qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire comme soin ou pas vous faire, parce qu'eux, ils sont là pour gagner de l'argent, pas pour faire du bénévolat. Donc soit vous avez les capacités de payer, soit vous n'êtes pas soigné. Donc ils doivent contacter votre compagnie d'assurance. Si ça tombe avec le décage horaire, avec en plus, si ça tombe un jour férié ou pendant un week-end, ils n'ont pas de réponse des fois avant plusieurs heures, voire plusieurs jours. En attendant, tant pis pour vous, en espérant que vous allez tenir le coup s'il y a un gros problème. Ce qui n'arrive pas avec les assurances thaïlandaises, ils ont en une fraction de seconde, par informatique, toutes les informations vous concernant et ils peuvent agir très vite. Avantage de cette compagnie, en particulier là où j'ai pris les renseignements, c'est que si vous avez un gros problème, je prends mon exemple, je suis à l'œil, je vais à l'hôpital privé de l'œil, et là, on se rend compte qu'il faut une machinerie spéciale pour pouvoir intervenir rapidement sur un cas qui nécessite justement une urgence. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il n'est pas question d'un transfert par ambulance qui va prendre 11, 12 ou 13 heures pour arriver à Bangkok. À ce moment-là, la compagnie envoie directement un hélicoptère qui vient me chercher et dans l'heure, je suis transféré vers la capitale dans l'hôpital privé qui correspond à mes besoins sanitaires. Enfin, grosso modo, avec cette somme de 64 946 bahts par an payé, la personne assurée a à sa disposition une protection, pour chacun des cas, on va expliquer ça en détail, pour chaque cas, il a une protection d'environ 1 500 000 bahts. On va voir ça un peu plus en détail dans le calque suivant. On prend toujours l'exemple de ce monsieur de 67 ans. Alors, il a à la base ce que j'appelle une réserve. Une réserve, en cas de problème de santé, il y a une réserve de 325 000 bahts. Si c'est un problème d'accident, un problème d'accident et non pas de santé, mais plutôt suite à un accident, à ce moment-là, il y a une réserve qui monte à 525 000 bahts. On va voir par la suite en quoi cela peut être utile. La chambre, premièrement, la prise en charge, dans son cas, la chambre est prise en charge à hauteur de 5 000 bahts par jour. À 5 000 bahts par jour, dans un hôpital privé, vous avez une chambre plus que valable pour ce prix-là. J'ai déjà été dans des chambres à 2 000, 2 500 bahts par jour. Ce sont des chambres de 40 mètres carrés avec le coin cuisine, le petit coin salon, la télévision, un lit, un seul lit. On ne partage pas avec d'autres personnes, la terrasse. Et effectivement, les prix peuvent augmenter. Ça peut monter à 5 000, à 10 000, 11 000, si vous voulez, vues sur la mer, le jacuzzi. Enfin, voilà, il y a vraiment, par exemple, dans les banques aux hôpitaux, il y a certaines chambres super VIP qui offrent un luxe incommensurable. Et là, bon, effectivement, les prix gagnent. Mais là, dans ce cas-ci, avec la couverture que je prends comme exemple pour mon ami de 67 ans, il a, à ce moment-là, une chambre d'une valeur de 5 000 bahts par jour. Ajoutons à ça, pendant qu'il est en sachant qu'il y a des soins faits par l'infirmière, il y a des médicaments, il y a des pansements, tout ça, il est couvert à hauteur de 6 000 bahts par jour. Maintenant, on peut supposer que le pépin est beaucoup plus grave que prévu et que cela nécessite une mise en chambre dans les soins intensifs. À ce moment-là, la prise en charge par les assurances est de 10 000 bahts par jour, mais elle est limitée à 7 jours. Alors, besoin d'être opéré, la salle d'opération, il faut que vous la payiez. Il ne faut pas croire que c'est gratuit. Donc, ça se loue pour l'opération. Donc, à ce moment-là, l'assurance, elle, vous couvre à hauteur de 11 000 bahts. L'anesthésie, même chose, il faut être anesthésié. C'est quand même, généralement, plus agréable au moment de se faire découper, d'être préalablement anesthésié. Donc, le coût au niveau de l'anesthésie est couvert à hauteur de 11 000 bahts. Maintenant, il y a aussi l'opération. Donc, pendant l'opération, on va peut-être avoir besoin d'un spécialiste en neurologie ou autre. Et à ce moment-là, l'assurance couvre à hauteur de 110 000 bahts. Oui, mais vous allez me dire, si c'est quelque chose de spécifique et que ça coûte plus cher que les 110 000 bahts, je vais les mettre de ma poche. Non, parce qu'à ce moment-là, on va les chercher dans la réserve. Comme pour toutes les choses, si les frais d'anesthésie sont beaucoup plus onéreux, à ce moment-là, on va chercher le complément dans la réserve de 325 000 bahts ou de 525 000 bahts. Alors, une fois que vous êtes soigné, pendant qu'on vous soigne de toute façon ou après une opération, vous avez le médecin qui passe tous les jours, vous rendent visite et voir comment évolue votre cas. Là, la prise en charge est de 1 000 bahts par jour. Par chaque visite journalière du médecin, il y a une prise en charge de 1 000 bahts. Il y a certains médecins, c'est plutôt 1 500 ou 2 000 bahts. Donc, de nouveau, la couverture, la réserve va servir à combler cette différence de prix pour que vous n'ayez pas à mettre de votre poche. Alors, pour tout ce qui est radio-analyse, par exemple, c'est un forfait de 6 000 bahts par radio, par analyse. C'est pris en charge à 6 000 bahts. Je mets des petits points ensuite parce que tout est expliqué, tout est détaillé. Je ne vais pas parler pendant des heures pour expliquer chaque cas spécifique. C'est à vous de discuter avec l'assureur et en fonction des options que vous allez choisir, savoir si vous êtes couvert, pas couvert. Si, par exemple, c'est un cancer. Là, je crois que pour un cancer, dans le cas ici, c'est couvert, effectivement. Donc, il y a toujours cette couverture de 1 500 000. Mais je crois que dans le cas spécifique d'un cancer, on vous donne tout de suite une provision de 300 000. On vous donne, à vous, 300 000 bahts qui est déduit, effectivement, du 1 500 000. Mais vous avez automatiquement une provision de 300 000. Donc, voilà, il y a des cas particuliers. Pour chaque cas, il faut discuter avec l'assureur et dire, OK, ça m'intéresse, je prends cette option ou ça ne m'intéresse pas, je ne prends pas cette option. Donc, la couverture dans ce cas spécifique est de 1 500 000 bahts par cas et par durée de 3 mois. Donc, j'explique, vous rentrez à l'hôpital, vous avez un problème pulmonaire, vous rentrez à l'hôpital, vous êtes couvert à hauteur de 1 500 000 bahts pendant la durée qui ne veut pas excéder 3 mois. Maintenant, vous sortez de l'hôpital au bout d'une dizaine de jours, vous sortez de l'hôpital, vous vous faites renverser par une voiture, vous retournez donc à l'hôpital. C'est un autre cas. Ça ne rentre pas en ligne de compte en disant, vous avez déjà mangé votre forfait de 1 500 000 bahts pendant la... il faut attendre 3 mois. Non, c'est un autre cas. Donc, on recommence tout à zéro. Vous avez de nouveau votre option à 1 500 000 bahts pour ce cas pendant 3 mois. A noter aussi que si vous passez à l'hôpital pour un petit bobo, vous êtes tombé à moto, là vous êtes écorgé, vous avez le doigt cassé, il faut mettre une petite attelle. Donc, tous les petits bobos qui ne nécessitent pas une hospitalisation, qui ne nécessitent pas le besoin de rester et de dormir sur place, à ce moment-là, pour ce genre de petits bobos, la prise en charge est de 11 500 bahts par les assurances. Voilà, j'ai essayé de faire le tour rapidement pour dépoussiérer. Vous avez, j'espère, compris le mode de fonctionnement, l'intérêt effectivement de passer par des assurances thaïlandaises qui sont d'un très bon niveau. Il ne faut pas croire que ce sont des petits bricoleurs. Quand vous voyez, pour ceux qui connaissent la Thaïlande, quand vous voyez la qualité des soins, la qualité, le niveau des hôpitaux privés, dites-vous que les assurances sont au même niveau. Donc, sont équivalentes à ce que vous trouvez dans les hôpitaux privés, donc vraiment un service de qualité rapide et très fonctionnel. Donc, voilà. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes compétences, de mes connaissances, et de mes possibilités et du temps dont je dispose. D'ici là, je vous dis bye bye, salut station tropicale, à plus !